Bonjour et bienvenue sur Moissieu pour cette nouvelle vidéo consacrée au Yamaha montage. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit aperçu des motion séquences sur le montage. Dans Motion Sequence, il y a séquence. Quand on pense séquence, on pense enregistrement et on pense surtout aux notes. Le Motion Sequencer est un contrôleur virtuel qui va donc contrôler une destination. Et ces destinations, ce sont des paramètres du montage, comme par exemple un effect send, le cutoff, la résonance, le volume, le pitch. Il y a plus de 250 destinations dans le montage, donc ça laisse un très très large horizon de paramètres à contrôler. On a déjà sur le montage, comme précédemment sur la série Motif, des arpèges de contrôle. Petit aparté pour vous expliquer aussi un petit peu la différence. Si je vais en Motion Control, que je vais sur les arpèges, que je vais sur Catégorie Search, vous voyez qu'on a ici Control Hybrid Sec, et on peut avoir par exemple des arpèges qui vont contrôler le filtre, l'expression, le panoramique. Donc on peut déjà contrôler des destinations avec les arpèges. La limite des arpèges, c'est qu'ils sont déjà pré-programmés et que vous n'allez pas pouvoir les modifier et les prendre à votre main complètement. Même si par exemple, au niveau des arpèges, également au niveau des arpèges de contrôle, on va pouvoir travailler ce type de paramètres. Vous n'aurez pas forcément le résultat que vous attendez, parce que ce n'est pas entièrement programmable. C'est modifiable, mais non programmable. L'avantage des Motion Sequences, c'est que déjà, on va pouvoir programmer ce que l'on souhaite. On va pouvoir même enregistrer les Motion Sequences qu'on a réalisées pour pouvoir les réutiliser sur un autre son, sur une autre performance. J'ai pris cet exemple, c'est une performance preset du montage qui s'appelle Ocean Pad et qui a donc le Motion Sequencer qui est activé sur la parte 1 et sur la parte 2. On voit ici, MS On. Pour vous faire écouter un petit peu ce qu'on peut faire avec une Motion Sequence. Donc vous avez entendu ces effets de filtres, on a travaillé sur le cutoff là, qui vont et qui viennent de manière douce sur ce son. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec les Motion Sequences et qu'on peut contrôler, moduler, changer. Et on n'est pas obligé d'avoir uniquement des choses douces. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les paramètres, mais si je prends par exemple la parte 1, on a Unit Multiply qui était à 2400. Pour vous faire très vite, si on se met à 100% les 16 pas de la séquence, puisqu'il y a 16 pas ici qui sont programmés, les 16 pas de la séquence sont joués sur une seule mesure, au tempo de la performance qui est ici en haut, qui est 120. Tout à l'heure, j'étais à 2400, j'étais beaucoup plus long. Donc voilà ce que ça donne si on reprend sur cette parte avec le jeu direct de la Motion Sequence, des 16 pas sur une mesure à 120. Donc vous avez bien entendu la parte 1 qui a joué donc au tempo 120, et la parte 2 qui était beaucoup beaucoup plus lente, parce qu'elle était à 1600 si je m'en rappelle bien. Donc si je mettais ce réglage à 50%, je joue deux fois plus vite cette Motion Sequence. Donc elle va jouer à 240. Si je la mets à 200%, elle va jouer deux fois plus lentement, donc elle va jouer à 60. Etc, etc. Et plus on va monter dans l'init Multiply, plus on va ralentir le défilement de cette Motion Sequence. Donc si je rentre directement dans ce paramètre-là, c'est pour bien vous expliquer qu'on peut faire des choses très très rapides avec une Motion Sequence, comme on peut faire des choses très très lentes, et avoir par exemple sur la parte 1 une Motion Sequence qui va évoluer très vite, alors que sur la parte 2, on aura une Motion Sequence qui va évoluer beaucoup plus lentement. Donc c'est très 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 flexible. Les premières choses à comprendre pour découvrir une Motion Sequence, je reste toujours au niveau parte pour l'instant. Donc il y a ce qu'on appelle une lane. Une lane, c'est une voie, c'est la lane 1, c'est le Motion Sequencer 1, qui est le contrôleur virtuel, qui va contrôler une destination. Ce Motion Sequencer lane 1 peut avoir 8 séquences. Donc là, dans la performance d'origine, il n'y en a qu'une qui est programmée. Mais on peut avoir jusqu'à 8 séquences de programmée. Un petit peu si on fait le parallèle à nouveau avec les arpèges, comme on a 8 variations d'arpèges par parte, on a 8 variations de séquences sur chaque lane. Une lane, une voie, si vous préférez, dans cette automation, va contrôler une destination. Donc ici, il n'y en a qu'une d'activée. Et pour chaque parte, je pourrais activer 4 lanes et programmer ensuite, évidemment, chacune de ces lanes, ici, elles ne sont pas programmées. Et je pourrais dire que, si celle-ci contrôle le cutoff, la deuxième pourrait contrôler le panoramique, la troisième pourrait contrôler du pitch en fine-tune, par exemple, etc., etc., etc. Donc, la limite, pour une parte, c'est 4 lanes maximum. Maintenant, si je reviens au niveau de ma performance, ici, en motion control, motion sec, vous avez cet écran-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour l'ensemble de la performance, on ne peut avoir que 8 lanes, donc 8 automations, 8 contrôles de destination, simultanés, quel que soit le nombre de parts. Alors, si je n'ai qu'une parte, évidemment, je vais pouvoir activer, si je les ai programmées, ces 4 lanes. Si j'ai 2 partes qu'utilisent les motion séquences, je vais pouvoir activer ces 4 lanes aussi, si j'ai besoin de 4 lanes. On n'a pas toujours, et pas forcément besoin, d'avoir 4 lanes sur une parte. Si je voulais le faire sur une troisième parte, eh bien, je ne peux plus. Vous voyez, j'ai beau cliquer sur les pavés, donc 4 lanes programmables pour chaque parte, dans la performance, 8 lanes utilisables en même temps. Vous voyez qu'ici, on peut choisir ces motion séquences. Et ce que je vais vous montrer, oui, c'est pas parce qu'on choisit une motion séquence qu'on peut avoir des réglages différents, par exemple, ceci et ceci, et puis avoir en deux un autre réglage. Donc ça, ce n'est pas possible. Ce réglage de lane est indépendant des motion séquences. Ici, on choisit les lanes qui sont actives. Ici, on choisit les motion séquences des lanes qui sont actives. La deuxième chose à comprendre au niveau des motion séquences, je vais revenir sur mes parts. Ici, je sélectionne, par exemple, la 2. Je vais aller en edit part. je vais désactiver et vous voyez que sur ma lane 1, je suis bien sur la sequence 2. Ça fait bien passer de la séquence 1 à 8. Et si je vais sur la parte désactiver là pour qu'on comprenne bien sur la parte 2 qui a aussi le motion séquencer, là aussi, je suis sur la séquence 2 de cette lane. Donc, la deuxième chose à comprendre, c'est que si je choisis ici le 2 ou le 3, par exemple, maintenant, j'ai la séquence 3 de la lane 1 de la parte 1, de la lane 1 de la parte 2 ou même de la lane 2 d'une autre parte ou de la lane 3 d'une autre parte. C'est toujours la même motion séquence qui est choisie pour toutes les partes. Donc, ne pensez pas pouvoir faire parte 1, je vais choisir sur un mouvement cette séquence-là et puis, sur la parte 2, je veux que ce soit celle-là. Ça, ce n'est pas possible. Ce sera obligatoirement la séquence 1 pour toutes les partes si vous avez sélectionné ici le 1. C'est le deuxième point qu'il faut bien comprendre sur la gestion globale des motion séquences dans une performance. Ici, en haut, vous avez commande audio. Donc, ce qu'il faut savoir, là, on a vu des motion séquences au niveau des partes. Il y a aussi la possibilité d'avoir une motion séquence au niveau commande audio de la performance. C'est-à-dire une motion séquence qui va contrôler des paramètres commande et non plus des paramètres part. Donc, on va retrouver la même chose, le même type d'écran avec 4 lanes pour le commande, une séquence qui peut aller jusqu'à 16 pas. On peut réduire ce nombre de pas. Je reviendrai en détail pour chaque écran dans d'autres vidéos, rassurez-vous. Ici, la synchronisation est off, ce qui fait que j'ai une vitesse et non pas le tempo, ce qui est différent de ce qu'on avait tout à l'heure sur les parts. si je mets tempo, vous voyez qu'on retrouve l'unit multiply comme on avait tout à l'heure. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va contrôler des paramètres commande. Et c'est aussi limité, c'est-à-dire que, vous voyez, si j'ai une lane commande qui est activée, vous voyez l'indicateur en haut de l'écran active, je suis à 8 sur 8, donc je ne peux pas activer, si je l'avais programmé, la lane 4 de la part 2. Si je veux pouvoir l'activer, je dois désactiver la partie commande et vous voyez que je ne peux plus activer maintenant la partie commande puisque je suis arrivé à la limite des 8 lanes maximum de la performance. Si je veux faire 2 lanes commande, eh bien, je vais devoir activer ici les lanes commande. Donc, vous pouvez bien évidemment sur une performance avoir du commande et puis avoir la lane 1 puis la 2 de ceci, par exemple, vous dispatchez les 8 lanes exactement comme vous le souhaitez. Sachant que dans le jeu direct, même si on peut le faire pour les 16 parts du montage, je vous rappelle qu'avec le keyboard control, vous n'avez le jeu direct que sur les parts de 1 à 8, mais si vous avez comme moi un autre clavier, moi j'ai le motif XF8 qui peut contrôler mon montage, eh bien, je pourrais très bien contrôler des sons depuis mon motif XF et avoir des lanes activées sur des parts qui ne sont pas sous keyboard control mais contrôlées depuis le XF et puis avoir des lanes actives sur ce que je joue depuis le montage et travailler tout ceci. Si vous voulez vous simplifier aussi un peu la vie et être sûr de ne pas activer des choses par ailleurs, vous pouvez bien évidemment désactiver ce qui n'est pas programmé. ça c'est un choix personnel, vous faites comme vous voulez pour bien vous rappeler donc que par exemple sur cette performance vous n'avez qu'une lane de programmé sur les parts 1 et 2 vous n'activez que cela. On a fait le tour donc de ce qui concerne le général en performance, quelques réglages simples et rapides, je vous l'ai dit je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur cette vidéo. On verra après pour les motion sequence part, les motion sequence common les écrans de façon plus détaillée. Cet écran là on n'y reviendra pas je pense que cette vidéo explique bien à quoi il sert. Il y a une 9ème motion sequence sur le montage c'est celle du SuperNob. Donc elle est indépendante entre guillemets je vais dire indépendante du nombre de 8 maximum qu'on peut avoir ici sur cet écran et elle se trouve ici sur Knob Auto. Et vous voyez qu'on retrouve des choses assez similaires à ce qu'on a vu sur les autres écrans c'est par exemple la performance Wax & Wayne où vous voyez le SuperNob qui évolue tout seul et qui contrôle divers paramètres que les boutons assignables common control qui peuvent être également des paramètres part s'ils sont liés aux parts. Donc tout dépend avec le SuperNob link ce qu'on aura linké ou pas programmé. Donc vous avez le même principe pour le SuperNob et lui donc il est totalement indépendant on va dire de la limite des 8 néanmoins il reste lié comme vous le voyez ici au défilement des motion sequence de 1 à 8 de chaque lane donc la lane du SuperNob est aussi liée vous voyez je suis également à 4 donc toujours pareil quand vous programmez vos motion sequence si vous voulez des motion sequence sur diverses parts sur des parties commandes et sur le SuperNob assurez-vous donc de bien programmer dans la même motion sequence select pour que ça corresponde bien à chaque fois que vous appuyez sur 4 que vous ayez bien ce que vous souhaitez réaliser. Avec une petite différence sur cet écran là on y reviendra en détail mais on peut synchroniser le motion sequencer du SuperNob par rapport à une parte de 1 à 16 et on peut également travailler comme on a vu sur le tempo sur diverses choses sur tous les écrans d'édition donc on peut charger des séquences donc on a des séquences preset je reviendrai sur ça un peu plus tard également et on peut sauver jusqu'à 256 motion sequence on parle bien de motion sequence les réglages qui sont ici donc ça vous laisse en user en large éventail de programmation que vous pourrez réutiliser sur d'autres performances on peut régler donc le nombre de pas du motion sequencer de 1 pas à 16 pas il y a divers paramètres on peut gérer la velocity on peut le mettre en boucle ou pas on peut gérer comment on relâche les notes il y a beaucoup de paramètres qu'on peut travailler dans les généralités pour cette vidéo découverte donc je ne vais pas rentrer à nouveau je vous le redis dans tous les détails je vous rappelle qu'on a 8 faders sur le montage et lorsque vous passez sur cette vue là vos 8 faders vont contrôler vous voyez je ne touche pas l'écran ce sont bien mes faders qui contrôlent donc le niveau des courbes donc de ce que je vais moduler pour ma destination on peut choisir plein de courbes je reviendrai dans une vidéo détaillée on peut les mettre à l'endroit à l'envers et comme pour tous les contrôleurs on peut faire de l'unipolaire c'est à dire partir de 0 jusqu'à 127 ou faire du bipolaire naviguer autour d'une valeur de base et monter descendre monter descendre choisir des sens etc donc c'est vous voyez il y a beaucoup de choses c'est très flexible on peut travailler l'amplitude le smooth on peut travailler une manière plus douce de faire les transitions pour choisir puisqu'on a deux pulses les pulses c'est les formes des courbes si vous voulez les pulses A et les pulses B pour choisir les pulses on peut appuyer sur l'écran ici mais en dessous des faders quand on est dans cette vue j'ai pas besoin forcément d'appuyer d'ailleurs sur ça quand on est dans cette vue on a les huit boutons qui servent aux scènes qui ne servent plus aux scènes mais qui servent à choisir la pulse qu'on va utiliser dans la séquence donc ça aussi ça fait partie des généralités et pour finir sur cette vidéo qui se veut très théorique mais pour bien vous donner les bonnes bases pour comprendre comment fonctionne une motion sequence donc c'est comment est-ce qu'on va assigner une destination au niveau part si je veux assigner et voir déjà quelle est la destination que contrôle pour la part 1 la lane 1 donc je vais sur mode contrôle évidemment au niveau du filtre j'ai choisi d'avoir motion sequencer lane 1 lane 1 donc on peut avoir évidemment les 4 lanes si elles sont activées donc ici je vois bien que pour ma part 1 la lane 1 contrôle le cutoff évidemment vous avez les réglages pour chaque élément la courbe etc 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 et pour la part 2 c'est la même chose c'est le cutoff également qui est contrôlé sur la part 2 si je voulais rajouter une autre destination parce que je peux le faire ma motion sequence sur la même séquence peut contrôler le cutoff et autre chose il me suffit d'appuyer sur plus vous voyez que c'est bien MS lane 1 qui est automatiquement sélectionné et donc qu'est-ce que je peux contrôler on peut contrôler les divers paramètres de nos effets d'insertion tout va dépendre de l'effet d'insertion A ou B que vous aurez choisi bien évidemment les paramètres seront différents en fonction des effets on peut contrôler au niveau part les paramètres généraux d'une part c'est-à-dire le reverse sound le variation sound le portamento time le fait que la voix soit mono ou polyphonique le pitch donc là il faut y aller moulot quand même sur le pitch le volume et le part à l'effet speed d'f1 d'f2 et d'f3 donc ça c'est on va contrôler l'ensemble des paramètres d'une part de la performance et puis on peut aller contrôler toutes les destinations disponibles pour les éléments d'une part ici parce qu'elle est AWM2 tout ce qui est réglage d'opérateur sur une part FMX bien évidemment je ne vais pas prendre tous les paramètres en revue ça serait un peu long mais on a les éléments qui veulent on peut travailler du panoramique les éléments de panne du LFO du course du fine tune le pitch l'amplitude le filtre le cutoff la résonance et le HPS cutoff on va mettre un élément de panne pourquoi pas voilà vous avez entendu c'est aussi simple que ça d'assigner une destination au contrôleur virtuel qui est la motion sequence lane 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4 après bien évidemment vous faites vos réglages de courbe et vous éditez pour que ça corresponde à ce que vous souhaitez si on va au niveau commande on va aller sur contrôle MS lane 1 du niveau commande parce que je suis toujours en display filter et là qu'est-ce que je vais pouvoir contrôler comme destination vous voyez ici un effet d'insertion c'est l'effet d'insertion de l'AD input je précise c'est pas celui des parts insert A insert B tous les paramètres là on va pouvoir avec une motion sequence commande contrôler les divers paramètres de reverb tout dépendra du type de reverb que vous avez choisi bien évidemment de l'effet variation avec la même remarque de l'effet master avec la même remarque ce qui sera contrôlé dépendra de l'effet choisi et au niveau de l'AD input parce qu'on peut contrôler aussi les paramètres de l'AD input on pourra contrôler le volume le reverb send et le variation send donc ça c'est au niveau commande vous voyez l'éventail de destination qu'on peut avoir et si je reviens au niveau motion control donc non moto super knob donc le super knob lui il va contrôler ce que nos boutons assignables rotatif control donc là vous n'allez pas mettre directement je veux que celui-ci contrôle le reverb send c'est pas direct puisque là le super knob je vous rappelle contrôle les 8 boutons rotatifs du nouveau commande donc il faudra aller en edit commande sur control et là depuis le S160 vous avez le super knob donc on peut voir ce que le super knob contrôle donc la destination 1 il contrôle le volume de la part 1 la destination 2 contrôle le volume de la part 2 donc je pourrais très bien faire que ma motion sequence du super knob contrôle ceci donc j'active la motion sequence donc ça va très très vite on va essayer un réglage beaucoup plus lent donc vous voyez que l'affichage en super knob est modifié on est bien sous la motion sequence en fait pour la part 2 déjà on n'avait pas de réglage donc ça ne nous aide pas et puis ici vous voyez je peux prendre une fois que j'appuie sur ce pavé je n'ai pas forcément besoin d'être en edit si vous appuyez sur ce pavé vous avez directement le contrôle via les faders on n'avait pas etc, etc donc vous voyez au niveau motion control du supernob on peut aussi faire en plus ce genre de choses en même temps qu'au niveau des parts on a les filtres qui jouent voilà, j'espère que cette première vidéo découverte du motion sequencer vous aura un petit peu éclairci les idées sur ce qu'est le motion sequencer ce qu'on peut faire avec, comment on met une destination de façon rapide et quelques réglages déjà de base qu'on peut travailler et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos beaucoup plus dédiées avec le détail écran par écran des réglages et des possibilités qu'on a. Je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...